La basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussokro, la capitale de la Côte d'Ivoire, a été construite en partie pour commémorer l'ancien président Félix Ouféboigny. Pour de nombreux Ivoiriens, son règne de 33 ans a représenté une période de stabilité. Aujourd'hui, des groupes armés du Nord liés à Al-Qaïda et à l'État islamique mènent des attaques. Selon le père Franck Alattin, recteur de la basilique, la paix est un élément essentiel de la culture ivoirienne. « Si vous voulez la paix, préparez la guerre. » Notre président Félix Ouféboigny pensait autrement. Pour lui, si on veut la paix, il faut préparer la paix et pour cela, il faut travailler sur l'esprit et le cœur des gens. En janvier, le gouvernement ivoirien a annoncé qu'il dépenserait 55 millions de dollars dans un programme de création d'emplois pour gagner le cœur des jeunes hommes sans emploi du Nord, qui, selon lui, sont les plus vulnérables au recrutement par les groupes terroristes. « Le gouvernement a analysé la situation et a compris qu'il fallait aussi apporter une réponse économique, une réponse sociale à ce phénomène. On ne peut pas venir juste avec des chars, juste avec une force militaire pour contrer le terrorisme. » Dans la ville de Kang, dans le nord du pays, près de l'endroit où des attaques ont eu lieu depuis 2020, les jeunes hommes luttent pour trouver du travail. Bassina Konate est un tailleur de 25 ans qui ouvre sa boutique tous les jours, même si les clients ne viennent plus que très rarement. « Pour moi, il n'y a pas assez de travail ici. Je dis ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés à l'école, mais dès qu'ils ont leur baccalauréat, ils vont chercher de travailler ailleurs parce qu'il n'y a pas de travail ici. » Samou Mbachate dit qu'il est au chômage. « Je ne suis pas allé à l'école. Je suis juste allé à l'école coranique et puis j'ai appris à conduire avec les camionneurs. Il n'y a pas vraiment de travail. Nous attendons juste que les camions de ciment ou de noix de cajou arrivent pour pouvoir aller aider à décharger et gagner un peu d'argent. » Pendant ce temps, selon les analystes, les groupes terroristes offrent des récompenses aux jeunes recrues. « Au niveau du nord, le recrutement des jeunes se fait tout simplement par l'argent. C'est l'offrir de l'argent, des motos et même souvent aussi des parcelles de terre cultivables. Et évidemment, devant des populations paupérisées, ce sont des choses extrêmement importantes. » Quant à Gonaté, il dit être en colère contre le gouvernement. « Oui, bien sûr que je le suis. Parce que si le gouvernement avait créé des entreprises et des usines dans la localité, les jeunes auraient eu de quoi travailler et gagner de l'argent. » Malgré de multiples demandes, le gouvernement n'a pas pu présenter à la VOA les bénéficiaires de son projet de création d'emploi, bien qu'il dise que le projet a commencé.